Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour faire un gâteau d'automne puisqu'on va faire le gâteau aux noisettes. Donc c'est la version classique, la plus simple à faire possible et inimaginable. Vous allez voir, ça prend pas très longtemps et le résultat est toujours super bon. On a très peu de chances de se rater sur ce genre de gâteau. Donc c'est parti ! Pour les ingrédients, on va tout d'abord avoir besoin de 200 g de poudre de noisettes que vous pouvez directement acheter sous forme de poudre. Si jamais ce n'est pas le cas, achetez des noisettes et vous pouvez très bien les piler vous-même. Ensuite, on a besoin d'environ 180 g de farine, de 4 oeufs dont on va séparer les blancs et les jaunes. Ensuite, on a besoin de 200 g de sucre, de 125 g de beurre à température ambiante, une cuillère à soupe d'extrait de vanille et un sachet de levure. Donc comme vous pouvez le voir, c'est généralement peut-être mis à part la poudre de noisettes des ingrédients qu'on a tous chez nous tout le temps. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais me servir de mon robot mixeur. Donc première étape, on va venir mélanger le beurre et le sucre ensemble. Donc là comme vous pouvez le voir, il est super mou mon beurre. C'est parfait justement, ça va vraiment faciliter le mélange. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à bien le sortir avant, c'est très important. Ensuite, je rajoute mon sucre. Hop là ! Et on va mélanger jusqu'à obtenir un début de pâte plutôt quand même lisse et assez homogène. Ensuite, une fois que la texture est plutôt pas mal, on va la laisser pour l'instant un petit peu comme ça. Et ce que je vais faire, c'est casser mes œufs et séparer le blanc des jaunes. Puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va pâtre les blancs en neige et on va se servir tout de suite des jaunes. Donc dans un récipient, je garde le blanc. Et puis mes jaunes, je vais venir directement les incorporer à ma texture. Avec ma maryse, je vais venir bien racler le bord de mon bol. Parce qu'en fait, généralement, ce qui se passe avec les bols comme ça, c'est que quand on mixe et qu'on ajoute des ingrédients, après ce qui reste sur le côté ne s'incorpore pas vraiment au reste des ingrédients. Donc maintenant, je vais rajouter ma farine et ma poudre de noisette. Et maintenant, on va mixer un petit moment puisque c'est maintenant que la pâte va se former. Donc pendant que la pâte se forme, d'un autre côté, je vais venir tout simplement monter mes oeufs en neige avec un autre batteur. Et puis ensuite, je vous retrouve pour vous montrer ce qu'on fait. Maintenant que mes oeufs sont montés en neige et que ma pâte est plutôt pas mal, je rajoute l'extrait de vanille à l'intérieur de ma pâte. J'en profite du coup au dernier moment pour rajouter la lemure. Et donc maintenant, on va remélanger pendant environ une ou deux minutes, histoire que la texture soit absolument parfaite. Et ensuite, on viendra ajouter les oeufs. Et donc maintenant, je viens ajouter mes oeufs à ma mixture. Donc je vais les mettre d'un seul coup. Et là, on va y aller doucement. Avec la maryse, on va venir incorporer la mousse au reste de la mixture. Donc ici, le but, c'est pas tellement de donner une texture de mousse à la pâte. Donc c'est pas très grave si vous cassez les blancs d'oeufs. C'est surtout de venir donner un peu plus de légèreté à la pâte qui, comme vous pouvez le voir, est quand même assez épaisse. Donc ça va prendre un petit peu de temps. On va tout mélanger. Et ensuite, on pourra venir enfourner. Donc j'ai oublié de vous le préciser, mais j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés Celsius. Une fois que notre pâte est prête, ce que je vais faire, c'est prendre un spray de démoulage et venir tout simplement en mettre dans mon moule. Si vous n'en avez pas, beurrez plus fariné pour être sûr que ça ne colle pas. Et maintenant, je vais venir mettre ma mixture à l'intérieur de mon moule. Ça a l'air super bon. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de bosse. C'est vraiment important d'essayer de faire en sorte que le gâteau soit plat et homogène de partout. Parce que généralement, ce qui se passe dans les gâteaux en rond comme ça, c'est qu'en fait, vous savez, il y a toujours une masse un peu plus au milieu que sur le reste. Et là, on veut vraiment que tout soit pareil, plus bête. Notre plat est prêt. Du coup, maintenant, on va le mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes et on se retrouve après. Et donc voilà tout le monde. Bah écoutez, mon gâteau est cuit. Donc là, je l'ai coupé dans ce sens-là pour que vous puissiez vraiment voir à quoi ressemble l'intérieur. Honnêtement, j'adore ce genre de gâteau parce que ça sent super bon. Toute ma cuisine sent l'automne. C'est hyper agréable. Et ça sent vraiment la noisette. Autant que ça pourrait sentir la pâte à tartiner style Nutella. Ça sent trop bon. J'ai juste vraiment super hâte de le manger. En tout cas, j'espère que ce genre de recette vous plaît. N'hésitez pas en tout cas à partager la recette si jamais vous l'avez reproduite grâce à cette vidéo avec le hashtag EnjoyCooking sur Instagram ou sur Twitter. Moi, je trouve que vraiment c'est le goûter parfait pour 4h. Pour manger aussi également le matin au petit déj. C'est super bon. Vous pouvez le manger nature. Vous pouvez très bien le manger par exemple, je sais pas, avec justement de la pâte à tartiner en plus. Avec un verre de lait à 4h. Enfin vraiment comme vous voulez. Mais selon moi, c'est le goûter parfait et vraiment fait pour l'automne. Donc encore une fois, j'espère que cette petite recette vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.